... Moi, ce n'est pas la circonstance de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici. C'est de savoir l'identité de Begré et qui l'avait nommé à Kundara. Confirmé par le président. C'est répondu. D'accord. Une fois de plus, vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Begré ? C'est ça ? Bien. Apparemment, vous êtes resté au pouvoir plus de neuf mois. Begré était sous votre commandement. Non, j'ai expliqué ça ici. S'il vous plaît. Ah oui, explique. Posez la question. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, maître, excusez. Begré était sous votre commandement. C'est ça la question ? J'en viens. Voilà. Vous n'avez pas pu connaître son nom. Et sa moralité ? Il a répondu à ça. Et sa moralité ? Non, alors je vais dire, sous le commandement de qui ? Et sa moralité ? C'est pas la... Begré... Il était d'une bonne moralité ? Begré... Begré... Oui. ...relève, j'ai décrit la structure de la présidence. D'accord. Voilà. Begré ne relève pas de moi. Très bien. Voilà. Ok. Mon commandant, excusez-moi de dire mon commandant, sans toujours prononcer votre nom. Non. Mon commandant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci. La garde présidentielle s'appelle régiment, hein ? Régiment de la garde présidentielle. Les militaires qui le composent, oui ou non ? Non, je n'ai pas dit ça ici. D'accord. Et rappelez-moi l'appellation. J'ai expliqué le long et à large la structure à la présidence. C'est qu'un régiment. Un régiment. D'accord. Je vous ai expliqué ça. D'accord. D'accord. C'est officiel. Ok. Je suis bleu, hein ? La sécurité présidentielle ne commande-t-il pas le régiment de la sécurité présidentielle ? Non. J'ai défié. Quittez dans la forme, là. Non. Ça, je vous dis, quittez dans cette forme. Monsieur, il y a quitté, s'il vous plaît. Ok. Je reprends encore le droit. Merci, monsieur le président. Vous pouvez répondre par oui ou par non. D'accord. Merci, monsieur le président. Ou bien vous dites que vous ne répondez pas à la question. Merci, monsieur le président. En ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Ok. Merci. Donc, non. Vous répondez aux questions. Ah, d'accord. Parce que quand on dit sécurité présidentielle, il y a un ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je comprends par là toute la structure du premier au dernier militaire chargé de sécuriser le président de la République. Ce n'est pas ça ? Ah, il est ici, vous le posez la question, ce n'est pas moi. Non, 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 c'est à vous que je pose la question. Je ne réponds pas. D'accord. Et sur le président, je relève que l'accusé regarde de gauche à droite avant de répondre aux questions. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, vérifiez, comme vous êtes très proche de nous. Qu'il arrête de se mouvoir ? Non, non, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez, alors ? Non, dites clairement ce que vous voulez. Si c'est possible, on va le lui demander. Je passe. Je passe. Allez-y. Merci. Monsieur, mon commandant, comme tel, ministre à la présidence, chargé de la sécurité présidentielle, vous, aide du camp du chef de l'État, n'étiez-vous pas placé sous la direction et le commandement de ce ministre ? Non, l'aide du camp ne relève pas. Ça, c'est la confiance totale du président qui le nomme partout. Très bien. Voilà. Ça, il ne relève pas de là-bas. Voilà. Donc, vous étiez l'homme de confiance du président de la République. Voilà. C'est sûr qu'il a été joué. Ça, c'est pas comme ça. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Ne regardez pas ce que votre avocat écrit. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Mette, laissez ses avocats tranquilles. Posez la question, s'il vous plaît. Non, j'écoute bien. Si vous posez la question, j'écoute. D'accord. Je suis attentif. OK. Mette. Maintenant. Je voudrais savoir. Oui, Mette. Vous confirmez effectivement avoir fait le déplacement avec le président de la République à l'Abbé. Oui, Mette. D'accord. Et vous confirmez que vous êtes revenu le 27. Oui, oui, le 27. Le petit matin du 27. Avec M. Raphaël. Raphaël ? Oui. Qui ça ? À bas. Oui, avec C.C. C.C. Oui, C.C. C.C. Raphaël. Très bien. Et quand vous êtes revenu, chacun de vous est rentré se coucher. Non, non, non. Mais vous, vous êtes rentré vous coucher. Non, 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 non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Je disais. Oui. On est rentré le petit matin. Oui. J'ai dit après, les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures. Oui. Hein ? C'est ça, non ? Je suis, je suis, oui. Merci beaucoup. Jusqu'aux environs de 10 heures. Oui. Où le président, il y avait une manifestation de soutien. Oui. Le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause, lui, il devait se reposer. D'accord. Après, le général aussi nous a inscrit, moi et Marcel, comme quoi il a un déplacement urgent, bon, qu'on a qu'à rester. Voilà. Moi, je suis rentré vers, voilà, 17 heures pour me reposer. D'accord. C'est ce que j'explique. Merci. Et sur le lendemain, une équipe est venue vous réveiller sous rappel du président. Non, dans votre client. Lequel ? Marcel, mon capitaine Marcel. D'accord. Donc, c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller. Oui. Que le président avait besoin de vous. Oui. OK. Et vous vous êtes rendu auprès du président de la République. Oui. Il était encore présent là-bas. Marcel était présent encore. D'accord. Et on vous a informé que ça n'allait pas au stade. Non, le président ne m'a pas informé. Et c'est la première équipe qui était venue me réveiller le matin. Oui. Donc, Marcel faisait partie. Oui. C'est ce qui m'avait fait comprendre. D'accord. Donc, mais la deuxième équipe... Oui. C'est bon, hein. Voilà. D'autres questions. Mais pourtant, dans l'ordonnance de renvoi, il est précisé, le président lui-même dit que c'est son aide du camp chargé des opérations Feu Macambo qui l'avait informé que ça n'allait pas au stade. Pas vous. Que répondez-vous ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas ce que j'explique. Je ne sais pas si on se comprend là. Oui. Non, j'ai dit... Oui. C'est ça. Je ne sais pas quelle est la question. La question est que... Ah. Moi, je ne crois pas que vous avez pu rencontrer le président avec Marcel. Non, ce n'est pas nous qui avons informé le président. Oui. C'est-à-dire que le président a été informé. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel je suis venu trouver le président. D'accord. Avec le même groupe. Voilà. Ce n'est pas ça que j'ai expliqué. Voilà. C'est bon. Donc, ça veut dire que vous, vous étiez dans votre premier étage. Merci. En train de vous reposer. Oui. Et que c'est par la suite, vous qui êtes chargé de sécuriser le président de la République. Oui. C'est d'autres personnes qui viennent vous informer que le président a besoin de vous. Et c'est devant le président que vous apprenez que ça ne va pas en vue. C'est ça ? Non. C'est le président. Oui. Les hommes que je commande. Oui. C'est-à-dire le salon. Oui. Et il relève de moi. D'accord. Et je vous ai dit. Oui. Mon capitaine Marcel. Oui. C'est un électron libre. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est un électron libre, maître. Il n'est pas libre. Non, c'est comme ça. Laissez-le répondre, mais ne discutez pas la réponse avec l'accusé, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Oui. Il n'a aucun acte officiel. Oui. Mais il est le bébé gâté. D'accord. Tout ça, c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand on vous a invité que vous avez été informé que ça ne va pas. Oui. Oui. Non, non, non. Ce n'est pas quand on m'a invité. Mais il faut qu'on se comprenne. Oui. Ceux qui sont venus me réveiller, c'est eux qui m'ont informé. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? C'est-à-dire qu'ils étaient trop sous tension. Ils disaient qu'il faut que la garde sorte. Donc, c'est la discussion là. Oui. Et pendant ce temps, le lieutenant à l'époque, Georges, lui, il était au téléphone. Il a procédé à des infiltrations. J'ai dit non, personne ne sort. C'est bon, c'est bon. D'autres questions, maître. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501